Musique Le week-end de Vougie, traditionnellement, le Grand Prix de Pâques, c'est des épreuves cyclistes. Dès le samedi, avec le VVF, le vélo de Vougie, organise pour les jeunes. Et nous, on prend le relais, le CR4C, les courses FFC, dès le dimanche, avec une 2, 3e catégorie juniors. Et puis aujourd'hui, bien sûr, clôt, traditionnellement, le Grand Prix en 1ère et 2ème catégorie. Dans un premier temps, il y a eu quelques tentatives d'échappées qui n'ont pas bien pris de champ. Jusqu'à un tiers de la course, au bout de 30 km, où la bonne échappée s'est formée, avec une quinzaine de coureurs. Et ensuite, en plaçant 4 coureurs du CR4C à l'avant, ils ont pu manœuvrer pour casser le groupe et se retrouver esselés dans le final. Donc Ryan, notre recrue australienne cette année, qui arrive premier. Donc c'est sa première course en 2ème catégorie, donc première victoire. On va vite le faire monter en 1ère catégorie. Et puis Teddy Rask, également un petit jeune qui nous a rejoint cet hiver. Deuxième en 2ème catégorie, donc je pense qu'en courte saison aussi, il va monter de catégorie. Tous les juniors qui ont fait de belles courses aussi, qui sont peut-être un tour en dessous, mais c'est normal. Ils ont quand même moins d'expérience, et puis surtout un ou deux ans de moins que les vainqueurs d'aujourd'hui. Alors une bonne quinzaine d'équipes du moitié sud-est de la France, et ça faisait 98 coureurs qui ont été libérés dès 13h30. Alors c'est un parcours en deux temps. D'abord trois boucles, où il n'y a pas de grandes difficultés. Et puis dès la quatrième boucle, on va en direction de Nanda pour la célèbre montée de Paras. Et là, c'est une sélection impitoyable, où à chaque tour, 8-10 coureurs ne peuvent pas suivre le train imprimé par les plus forts. C'est une très très belle épreuve, très dure, toujours un très très beau vainqueur. Sylvain George, qui s'est aujourd'hui imposé pour la deuxième année à Vougies, a fait entre-temps un passage chez les professionnels. Une pléiade de vrais grands champions qui aujourd'hui en sont à leur 8-10-12ème tour de France. Le bilan de cette journée est plutôt bon, puisqu'on a un podium à l'arrivée. Et puis surtout, on a vu une belle course du début à la fin. Des cours à Rouennais dans tous les coups, presque. On arrivait modestement sur le Grand Prix de Vougies, puisqu'on sort de deux semaines où on n'a pas eu beaucoup de résultats. Donc le but, c'était de se rattraper en faisant une belle course, justement, en mettant des cours à l'avant. On espérait la victoire, mais on se console quand même avec la belle course d'équipe qu'on a vue aujourd'hui. Alors, Florian Diôme Aurier, c'est le plus ancien coureur rouennais de l'équipe. Ça fait cinq ans qu'il est au CR4C, donc depuis sa première année d'espoir. Donc celui qui connaît le mieux le CR4C, qui est originaire de Renaissance, donc qui connaît très bien le Grand Prix de Vougies. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé le gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais second derrière Sylvain Georges. Ça arrive au sprint, j'ai fait pas mal de tentatives les trois derniers tours. Ça ne l'a pas fait, donc j'ai attendu le sprint et il a été beaucoup plus fort que moi. Pour moi, je suis quand même satisfait, mine de rien, parce que ce début de saison, ça n'a pas été terrible. Ça fait du bien aussi pour l'équipe. Alors, le bilan de cette année est tout à fait positif. Déjà, par rapport au circuit, on a réussi à obtenir cette dérogation qui nous fait encore voir que ce Grand Prix a entièrement la place sur le calendrier national. Vougies attire un public, on a pu le constater, énorme, des coureurs. Donc c'est une satisfaction pleine et entière avec, regardez, le retour du soleil, c'est pas merveilleux ? Sous-titrage Société Radio-Canada